Salut à tous, c'est Romain du groupe de rock grenoblois Street My Mind et votre prof en ligne. Aujourd'hui, un tuto de Maître Gims, incroyable non ? Il n'y a pas encore de tuto fait sur cette chanson, j'ai donc repiqué à l'oreille une prestation acoustique live sortie cette semaine, la prestation était top. Allez, c'est parti ! Alors ce cours, vous pouvez le retrouver sur mon blog, avec les tablatures et tout ça. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo, ça me motivera pour faire d'autres tutos. D'ailleurs, proposez-moi ce que vous voulez dans les commentaires, des tutos que je pourrais faire, que vous avez envie que je fasse pour vous. Voilà, allez rapidement, on passe à la grille d'accords. Tout d'abord, il n'y a que 4 accords dans cette chanson. Vous pouvez les jouer en strumming, c'est-à-dire en battement sur une rythmique, ce qui est pratique pour s'accompagner au chant par-dessus. Ou alors, comme c'est le cas dans la prestation acoustique live, vous pouvez la jouer en arpège pendant un moment, puis quand il chante « Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là », là vous partez en strumming pour faire décoller la chanson. Ça, nous le jouerons et le verrons après dans la partie « On joue tout » à la fin. Alors pour jouer comme le live, ces 4 accords subiront alors quelques modifications que je vais vous faire faire. Comme des notes rajoutées par exemple, ou des notes jouées dans un ordre différent. Et aussi parfois, avant de partir en strumming, ces mêmes accords seront joués ailleurs sur le manche. Le guitariste les place en effet au bout du manche pour plus de diversité harmonique. Et c'est plutôt très joli. Allez, on va placer nos accords et la pêche de l'intro, puis on jouera tout ça ensemble par-dessus la prestation. Ah oui, dernière chose, vous l'avez peut-être remarqué au début de la vidéo quand je jouais. Mais ici, pas de médiator. Jetez-le, faites-en ce que vous voulez, mais ne le prenez pas, nous allons jouer au doigt. Plaçons tout d'abord nos accords. Le premier accord est un G dièse mineur 7. Vous allez venir placer votre index en case numéro 4 et barrer toutes les cases. Ensuite, vous placez votre annulaire en case numéro 6 de l'accord de De La. G dièse mineur 7. Le deuxième accord est un accord de Mi majeur. Majeur, case numéro 2 de l'accord de La. Annulaire, case numéro 2 de l'accord de Ré. Et index, case numéro 1 de l'accord de De Sol. Ensuite, il y a deux autres accords barrés. Donc le troisième accord est un do dièse mineur, tout simplement. Vous venez barrer ici sur la quatrième case de l'accord de De La. Vous barrez les cinq cordes. Et ensuite, vous rajoutez, c'est quand même une position de Mi majeur, en fait, si vous voulez. Placez ici, tout simplement. Et ensuite, le dernier accord, un peu complexe, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas très souvent en musique. Vous déplacez votre position, votre index de deux cases, de la case numéro 4 à la case numéro 6. Et vous venez ici mettre l'annulaire en case numéro 8 de l'accord de Ré. Et vous venez mettre le petit doigt, l'auriculaire, en case numéro 8 de l'accord de De Si. Voici notre progression d'accords, qui contient donc quatre accords, sur lesquels on pourrait jouer pendant toute la chanson. Mais le guitariste, dans l'appréciation LAV, là où c'est intéressant, c'est qu'il va pratiquer quelques fluctuations sur ses accords, il va changer quelques notes. Par exemple, le rythme d'introduction que j'ai décortiqué, l'arpège d'introduction, il y a deux fois cette progression de quatre accords. Alors, on ne va pas imiter le guitariste tout au long, mais seulement cette intro qui est super top. Elle est très jolie. C'est pour cela qu'on l'a fait. Puis c'était un petit challenge pour moi aussi de réussir à la repliquer. Donc là, voici. N'hésitez pas à mettre autant de fois pause que vous le désirez et surtout à prendre votre temps. Vous pouvez apprendre petit à petit et revenir sur ma vidéo plus tard dans la journée ou le lendemain. Voilà, prenez votre rythme. Commencez d'abord par poser notre accord de Sol dièse mineur 7. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il ne va pas jouer avec ce doigt, donc on pourrait très bien laisser comme ça. Mais j'aime bien positionner l'accord parce que si jamais vous n'avez pas envie de faire l'arpège, vous pouvez venir jouer en strumming, grunter comme ça. C'est plus joli que ça. D'accord ? Parce que comme vous voulez, moi je le place ici, c'est une habitude. Alors ce qu'il fait, c'est très joli. C'est un arpège en fait, mais il va laisser ses doigts glisser en quelque sorte. Je ne trouve pas le mot, mais je vais vous l'expliquer. Vous allez positionner votre pouce ici, sur la case numéro 4 et vos trois autres doigts, l'index, le majeur et l'annulaire. Vous allez les positionner sur les trois cordes où il y a écrit le numéro 4. D'accord ? Et ce qu'il va faire en fait, donc on positionne préalablement tous ses doigts et on va simplement gratter les cordes les unes après les autres dans un mouvement continu, un mouvement assez naturel finalement. Tout simplement, voilà, vous laissez porter, vous mettez vos doigts. Un, deux, trois, quatre. Et il va venir rajouter la dernière corde pour finir cet arpège. Ça va nous faire... Entraînez-vous là-dessus. Vous voyez, il ne fait pas un, deux, trois, quatre. Il laisse couler. Et il rajoute la dernière corde. C'est un super effet pour démarrer une chanson. Je bégaye. D'accord ? Entraînez-vous là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait ça. Il va passer sur l'autre accord, mais avant, il vient rejouer la base qu'on a jouée au début. Le 4. 4. 4. D'accord ? Entraînez-vous, en fait, par palier. Vous passez chaque accord par chaque accord. Ok ? Étape par étape. Cet accord, il commence par le 4. On gratte et il finit par le 4. Ensuite, c'est fini. On va jouer la note Mi, juste après, qui introduit l'accord de Mi. Ok ? C'est pour ça que sur la tablature, j'ai fait des petits traits sous les accords. Ok ? Vous voyez, le petit trait sous le sol des mineurs, il correspond au 4. Le petit trait sous le Mi, il correspond au 0, etc. J'ai essayé de segmenter un peu cette tablature. C'est de cette façon qu'il faut apprendre. Étape par étape, vous passez un accord, puis l'autre. Passez pas à l'autre tant que vous n'avez pas maîtrisé celui-là. D'accord ? C'est en tout cas une méthode de travail. Une fois qu'on a fait ça, vous l'avez passé. 4, vous venez jouer rapidement sur le Mi. D'accord ? Et là, vous placez votre Mi juste après, entièrement. Et vous allez venir jouer sur le 2. Et ensuite, vous venez pincer. Si j'ai superposé le 1 et le 0, ça veut dire que c'est les notes qui sont jouées ensemble. D'accord ? Les notes qui se suivent, c'est un arpège. Les notes qui sont superposées, ça veut dire que c'est un accord. En fait, on les joue simultanément. Donc on est là. Sol. Mi. Et là, pareil, on a commencé par la basse. On vient rejouer la basse. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on passe au Do dièse mineur. On place tout notre accord barré. 4, 6. Et 6, 5. D'accord ? Tout simplement. 1, 2, 3. Donc pouce. Pouce sur numéro 4. Index sur numéro 6. Et les deux autres doigts, respectivement, sur le 6 et le 5. D'accord ? Et il ne nous reste plus qu'un accord. Donc là, on glisse notre index ici. On vient jouer avec le pouce la sixième case. Ensuite, on vient jouer avec l'index la case numéro 8. Et là, il va faire un petit tamer. C'est-à-dire, il va jouer une note. Et directement après, sans rejouer, il va venir poser, pour que ça résonne, une autre note par-dessus. Donc là, en l'occurrence, avec le petit doigt, l'auriculaire. Ça nous fait pouce 6, index 8. Et ensuite, on vient jouer ici. Donc avec le doigt que vous voulez, majeur ou annulaire. Moi, je vais jouer avec l'annulaire. Vous pouvez jouer avec le majeur. Et même, des fois, je pince les deux cordes aussi. C'est-à-dire, je vais pincer aussi, ici, le barré en case 6. C'est plus simple au début de faire uniquement ça. Et puis, je crois que c'est ce qu'il fait. Donc 6, 8. 1, 8. Et il vient jouer le 6 en dernier. Ok ? Et là, je ne vous l'ai pas indiqué sur la tablature. Ça a coupé quand j'ai copié-collé sur mon ordi. Et bien, vous allez finir sur la basse aussi. Avant de reprendre, ici. Ça nous fait... D'accord ? Donc là, la première progression d'accord de l'introduction est terminée. Il y a une deuxième progression d'accord dans cette introduction. Donc, ce sont les mêmes accords, avec quelques modifications d'arpège et une modification dans un accord, le premier. Donc au début, on a fait un do dièse mineur 7. Et là, en fait, j'entends ce qu'il joue. Il a rajouté un doigt pour nous faire un do dièse mineur, tout simplement. Donc ça va nous faire... On était là à l'introduction. Mi. Do. Ré. Et là, sol. Et on va venir jouer sur la différence, la note qu'il a rajoutée. Donc on va faire 6, 4, 4, avec nos trois doigts. Index, majeur, annulaire. D'accord ? Chaque doigt a une corde qui est attribuée. Dans le jeu aux doigts, c'est ça. Et là, généralement, on ne joue pas avec le petit doigt, mais vous pouvez aussi parfois. Mais c'est là qu'on manque un peu d'excérité. Dans le jeu aux doigts, c'est rare d'utiliser l'auriculaire de la main droite. Mais vous pouvez l'utiliser. Donc là, ça va être... Tout simplement. Et... D'accord ? Vous pouvez jouer juste comme ça. Il faut qu'on entende cette note qui a été rajoutée. Et ensuite, c'est à peu près pareil. Donc le mi, 0 pouce, 2 index. Et ensuite, on pince le 1 et le 0 ensemble avec nos deux autres doigts. On passe sur le do dièse mineur. Et là, il va y avoir aussi un petit tamer. Donc 4, 6. On enlève le 5. Et on le rajoute une fois qu'on a joué. D'accord ? Vous pouvez jouer la basse aussi. Je ne l'ai pas mis pour ne pas que ça fasse trop pour vous. Parce qu'il faut être assez rapide. Mais vous pouvez jouer la basse. D'accord ? Avant de passer sur le ré. Et donc, ça nous fait... Hammer, dernière corde. Basse ou non. On passe sur le ré. Et là, on va entendre une petite note. C'est très joli ce qu'il fait. Parce qu'il va jouer une seule note. La 8, il fait... Et il la laisse sonner. Là où il faisait au début, sur la première progression d'accord, il faisait... Ah, pardon ! Et bien là, il va nous faire... Tout simplement. Donc, exagérez bien quand vous venez pincé cette note. Voilà pour l'intro. Dans le reste de la chanson, il y a quelque chose d'assez malin. Et donc, j'entendais que c'était... J'entendais quelque chose qui changeait. J'ai essayé de trouver l'accord. Et heureusement, le caméraman, il a filmé à un moment donné le guitariste. Et j'ai pu voir l'accord qu'il faisait. C'est-à-dire qu'en fait, il change à un moment donné. Il va nous faire ça. C'est-à-dire qu'il va nous faire un Ré dièse 9, c'est-à-dire celui-là. Ce Ré dièse 9, il va rapidement le transformer en Do dièse diminué, base, Ré dièse. Faites pas attention au nom des accords un peu complexes. Mais tout simplement, c'est un peu dur à placer cet accord. Il faut s'entraîner. Je pense que si vous travaillez 30 minutes par jour, pendant 2-3 jours, vous allez le passer correctement. Au début, ça va être un peu compliqué. Je sais. Mais c'est comme tout. Il faut bosser. Puis un matin, vous levez, prenez votre guitare. Et là, vous avez cette débarque musculaire qui fait que vous passez l'accord. En fait, du coup, ça va nous faire... D'accord ? Après le Do, vous venez placer ici. D'accord ? Un, deux. D'accord ? Vous pincez le petit doigt. Et ensuite, vous enlevez le petit doigt. Et vous barrez avec votre index. Et vous venez jouer ici. C'est sur la corde de Si, l'avant-dernière corde. D'accord ? Donc ça, il le fait de temps en temps. Dans la chanson, c'est plutôt joli. Et ensuite, rapidement, avant de jouer ensemble, ces accords-là, il va nous les faire à l'octave. D'accord ? Il va nous le faire en bout de manche, c'est-à-dire ici. D'accord ? Donc le Sol dièse, il va se transformer ici en Sol dièse. Note Mi majeure, il va se transformer ici en barré, en Mi majeure. Note Do dièse mineure, il va se transformer ici en Do. Do dièse mineure. Et enfin, le dernier, il va se transformer ici en casque numéro 11. Ok ? D'accord ? Voilà, nous allons jouer la chanson entièrement ensemble avec les tablatures. Pour la suite de la chanson, donc, on fera comme on le souhaite. Je l'ai dit, en dehors de l'intro, on ne va pas imiter le guitariste, car ce qu'il fait est quand même très aléatoire. Et cela doit changer suivant chaque fois qu'il joue la chanson. N'oubliez pas que si vous n'arrivez pas à jouer en arpège, vous pouvez jouer et chanter la chanson en strumming, c'est-à-dire en battement sur une simple rythmique. Pour ceux jouant en arpège, comme le live, on ne copiera donc pas le reste des mouvements d'arpège. Je le répète, cela sera un poil complexe pour tout le monde, car ça demande beaucoup de dextérité. Et surtout, c'est son style. Il faut trouver le vôtre. Surtout si vous vous accompagnez en jouant, je le répète, n'oublions pas le chant par-dessus, la technique. Et le guitariste s'en trouve tout chamboulé. Là, le guitariste, il joue super bien, mais il ne chante pas en même temps. Il faut réussir à sortir la mélodie de la guitare et du chant en même temps. C'est ça qui est assez complexe. Alors, on y va. Je vais essayer de rester neutre sans trop de fioritures pour que vous puissiez jouer correctement et vous épanouir dans votre jeu. N'oubliez pas, il y a deux tournures de la progression d'un corps pour l'intro. C'est une très jolie introduction. Ensuite, ça commence à chanter. Si vous chantez par-dessus, restez simple au début si vous faites des arpèges sur les accords. On joue la basse avec le pouce si vous voulez tenter quand même. Puis les trois cordes du dessous avec les trois doigts restants. Un par corde. Voilà. Dernière chose, jouer par-dessus les sons avec les artistes, c'est le meilleur moyen d'évoluer. Cela pour apprendre à les placer correctement, les accords, et dans le bon rythme. Et aussi pour prendre les mouvements du guitariste, pour qu'il nous détaille un peu dessus, pour capter le style. Voilà, j'ai assez parlé, je parle beaucoup. Place au jeu, let's go, on joue tout. C'est parti. Le jeu, let's go, on joue tout. Le jeu, let's go, on joue tout. Je suis donné tant de mal, j'aurais tout flambé pour toi. Quand je ne suis pas pire, tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en Lambeau. Je suis flatté, tu as demandé de te prier à un garçon comme moi. Je suis choqué, je m'imaginais sans cesse avoir un cœur inompetable. Et je me souviens de comment t'étais sa paix ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup que pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup. T'en regardes pris pour moi. Ce que t'as dans la poignée, c'est à moi. T'en regardes pris pour moi. Ce que t'as dans la poignée, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Alors pour me suivre sur Facebook, abonnez-vous à mon profil Romain Campoy ou likez la page de mon groupe. Je vais bientôt faire une page à mon nom pour partager tous les tutos, vous aider un maximum les apprentis guitaristes et je donnerai l'info sur ces comptes-là. Voilà, je vous laisse avec mes liens. Bossez bien, soyez forts, ça fut un plaisir. Ciao ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle vous a plu. Posez-moi toutes les questions que vous désirez dans l'espace commentaire en dessous. La communication, c'est la clé en musique. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. plaisir et à vous abonner à ma chaîne. Je ferai d'autres vidéos et vous pourrez piocher selon vos désirs. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, vous abonner à mon profil, mon compte Instagram et mon compte Twitter. Sur les réseaux sociaux, je partage plein de choses, je donne plein de news et d'infos aussi sur le futur vidéo et article à venir. Bon, c'est bien, mais n'oubliez pas, en musique, l'imagination est plus importante que le savoir. Soyez fort, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501